Bonjour, je suis Éric Leroy d'Olympus Passion. L'objectif de ce tuto, c'est de permettre aux débutants de commencer à utiliser le boîtier et de permettre aux personnes qui m'ont sollicité et ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui bénéficient du prêt d'un boîtier par Olympus, parce qu'Olympus propose le boîtier en prêt pendant une semaine avant un achat, c'est quand même assez exceptionnel pour le souligner. Et donc l'idée, c'est de vous apporter quelques réponses, dans la mesure de mes possibilités, quelques réponses qui vont vous aider à aller au plus direct dans l'utilisation de votre boîtier. Donc bien sûr, à l'issue du tuto, je resterai disponible par les voies de communication habituelles comme celles qui ont été utilisées récemment, les mails, Messenger, le groupe Facebook, le téléphone, etc. Il n'y a pas de problème, moi ça me fait plaisir, il faut rencontrer plein de gens, donc c'est super agréable, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin, n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que je ne suis pas suffisamment explicite dans ce tuto ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. On ne va vraiment pas faire le tour du boîtier, il y a trop de choses, trop de fonctions à avoir. Par contre, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire on va essayer de faire le tour de tout ce qui permet de faire une photo, c'est-à-dire d'abord de régler les paramètres de base, d'utiliser les raccourcis qui sont présents, d'utiliser au mieux ce boîtier pour se faire plaisir très rapidement. Personnellement, ça fait deux ans que je l'utilise, à chaque fois que je le prends, je me régale avec. C'est vraiment un boîtier, déjà qu'on peut avoir quasiment tout le temps sur soi, là j'ai le 60 macro qui est assez exceptionnel comme objectif, ça équivaut à un 120 mm. Lorsque je faisais de la macro avec mon ancien système de boîtier, j'avais rien que le poids de l'objectif, c'est-à-dire un 150 macro, c'était plus lourd, il était plus lourd que l'objectif et le boîtier. Donc rien que ça, c'est un grand plaisir. Mais il y a la stabilisation, il y a tout ce qu'on va voir par la suite, l'usage de l'écran comme pavé tactile. En fait, quand on a l'œil au viseur, ça permet de déplacer les collimateurs, le focus peaking, etc. Il y a plein d'aides à la prise de vue pour optimiser les résultats de réussite de sa photo. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop m'étendre là-dessus. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller au pas à pas. A l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à rejoindre le groupe Facebook, à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube et à vous abonner aussi, pourquoi pas, au blog Olympus Passion. L'idée, c'est de partager, d'échanger tous ensemble qui utilisent des boîtiers Olympus. Pourquoi ? Parce que ça va aider, ça va nous permettre d'avoir de l'entraide entre les uns et les autres. Et l'expérience de chacun profitera aux autres. Donc, il faut vraiment être dans cette idée-là, il ne faut pas se prendre la tête. On a tous besoin de faire des photos, de progresser, d'avancer. Et on peut le faire si on échange et si on est dans le partage. Sur le groupe, ça me fait plaisir parce que je pensais qu'on ne serait pas plus de 400, 450. Et là, on est aujourd'hui à plus de 550, quasiment un an après la création du groupe Facebook. Donc, c'est super agréable. Ça me permet de rencontrer aussi plein de gens et d'avoir tous ces échanges intéressants et de faire de belles rencontres. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tout ça, à liker tout ça. Vous savez comment ça fonctionne et puis surtout, je reste disponible. Si vous pensez avoir besoin d'informations ou de renseignements, n'hésitez pas à contacter moi. Ça sera toujours avec plaisir. Je vous souhaite de faire de belles photos et de les partager sur le groupe. Encore une fois, c'est un peu lourd, mais comme ça, au moins le message passe. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi, si vous pensez que je peux réaliser un tuto sur un sujet qui peut vous intéresser, dites-le-moi. Moi, je me ferai un petit mémoire et j'essaierai de le réaliser dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent éventuellement. Parce que forcément, déjà, je n'aime pas ça. Ce n'est pas un truc très naturel pour moi de parler comme ça. Mais je le ferai, promis. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, on commence enfin. Lorsqu'on appuie sur Menu, on se retrouve sur cet écran. On a à gauche une série d'onglets. Vous voyez que la clé est en surbrillance jaune. Ça veut dire que c'est l'onglet dans lequel on va rentrer pour accéder aux sous-menus qui sont sur la droite. Je vais utiliser le pad horizontal. Donc, en appuyant sur la flèche de droite, sur la partie droite du pad, ça va me permettre d'accéder aux sous-menus. Et de fait, on a le premier item, configurer la carte, qui se trouve en surbrillant ce jaune. Donc, on va pouvoir modifier ou accéder en tout cas à ce paramétrage en appuyant sur la touche OK du boîtier. Là, on va rentrer, il y aura effacer ou formater la carte. Même principe, vous allez, à l'aide du pad vertical, cette fois-ci, ça vous permettra de formater ou d'effacer votre carte. Et là, on touche le principe déjà de déplacement dans les menus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un paramètre, qu'un item, etc. est en surbrillant ce jaune, ça veut dire qu'on va pouvoir y accéder en appuyant par la touche OK. Et donc, modifier ou agir sur ce réglage ou ce paramètre. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a plusieurs choix, soit le off, soit le on, soit des réglages multiples. Et à chaque fois, pour se déplacer, on utilisera soit les flèches verticales si le sous-menu est vertical, soit les flèches horizontales si le sous-menu est horizontal. Donc, nous avons appuyé sur le bouton OK, ce qui nous permet d'accéder à cette fenêtre de dialogue. On voit qu'il y a le choix entre les deux cartes SD. La une étant celle qui reçoit les cartes UHS-II et qui se trouve dans le compartiment au niveau supérieur des cartes. Donc, pour accéder au formatage de cette carte, il suffira d'appuyer sur le bouton OK. Et là, vous aurez à nouveau un choix qui sera formaté ou effacé la carte. Si j'avais voulu agir sur la carte numéro 2, j'aurais descendu la surbrillance jaune à l'aide du pad vertical en utilisant la flèche du bas. Ensuite, j'aurais validé par OK, ce qui m'aurait amené au menu effacer ou formater la carte. Donc, maintenant, pour revenir en arrière, on va appuyer sur la touche menu, ce qui nous permettra de revenir à l'écran précédent. Donc, on est revenu au menu précédent. Donc, on a toujours configuré la carte qui est en surbrillance jaune. Et maintenant, en utilisant le pad horizontal, la flèche de gauche, je vais faire un clic, ce qui va me permettre de me retrouver sur l'outil, tout en bas de la colonne à gauche et de le surligner en jaune. Donc, en appuyant sur menu, ça va nous permettre de sortir de cet écran et revenir à l'écran de prise de vue. Donc, avec les informations d'ouverture, de vitesse, etc. Donc, j'appuie sur OK de manière à appeler le menu général. Voilà, celui-ci nous permet d'accéder à tous les réglages, tous les paramètres qui nous permettent de réaliser une prise de vue. Donc, on a les ISO, la balance des blancs, on a le mode de prise de vue séquentielle. Donc là, il est en mode rafale, silencieuse, puisqu'il y a un petit pictogramme avec le cœur. On a le mode de mesure d'exposition, on a ensuite le format auquel sont enregistrées les photos, on a la définition, donc là, on voit que c'est au maximum pour le JPEG plus l'euro. Voilà, on a toutes ces informations-là. Et puis, on a le détecteur de visage, dans lequel on va trouver aussi la possibilité de faire la mise au point sur le visage, sur l'œil droit, sur l'œil gauche. Pour accéder à tout cela, donc j'en oublie ça aussi, il y a la stabilisation, le type d'image, etc. Je vous laisserai explorer les menus par vous-même. Et donc, vous voyez qu'on va déplacer la surbrillance jaune en utilisant le pad vertical ou horizontal. La deuxième manière pour se déplacer dans ce menu, dans cet écran, est d'utiliser la molette arrière. Donc, vous allez vous déplacer dans la fonction. Une fois que vous l'avez en surbrillance, avec la roulette avant, vous allez modifier les paramètres de la fonction que vous aurez choisi de modifier. Voilà, ça, c'est le moyen le plus simple, le plus sûr, d'aller directement sur les bons réglages et de changer ce que l'on veut. On a vraiment là accès à tous les paramètres nécessaires pour réaliser une prise de vue. Bien, on va maintenant passer aux raccourcis principaux. Donc, on a sur l'épaule gauche du boîtier, au-dessus du bouton On-Off, on a deux touches de raccourcis. Celle du dessus est le HDR et le mode de prise de vue en série. Et en dessous, on peut directement accéder au réglage de l'autofocus ou au mode de mesure d'exposition. Donc, si j'appuie sur le bouton HDR, je vais me retrouver face à cet écran. Donc, on a sur la partie haute tout ce qui a trait au HDR et au bracketing d'exposition. Et sur la partie basse de l'écran, on a tous les modes de prise de vue en série. Donc là, en surlignage jaune, le mode de prise de vue sélectionné. Là, en l'occurrence, le mode rafale basse en mode silencieux qui se reconnaît par le petit pictogramme avec le cœur. Et aux extrémités de chaque ligne, on voit qu'il y a des flèches qui nous permettent de modifier les différents choix que l'on peut faire. Donc, pour modifier ces choix, on va, pour tout ce qui concerne la partie haute de l'écran, utiliser le pad vertical. Donc, la flèche qui nous amène vers le haut ou vers le bas. Et ça va nous permettre de modifier les différents paramètres, les différents choix que l'on pourrait faire. Pour la partie basse, c'est-à-dire le mode de prise de vue en série, on va utiliser le pad horizontal. Et cette logique sera toujours présente lorsque l'on sera sur ce type d'écran. Lorsque vous avez fait votre choix, donc, le paramètre est surligné en jaune, il ne faut surtout pas oublier d'appuyer sur la touche OK pour le valider. Maintenant, en appuyant sur la touche du bas, donc la touche qui permet de modifier les paramètres d'autofocus et de mode de mesure d'exposition. Donc, nous avons sur la partie haute le mode de mesure d'exposition. De la même manière, il faudra, pour le modifier, utiliser le pad vertical et ensuite valider par OK. Si je veux modifier le système d'autofocus, je vais utiliser le pad horizontal, arriver sur mon réglage surligné en jaune et le valider par OK. Alors, nous allons passer sur l'épaule droite du boîtier. Donc, nous avons la molette des différents modes qui est là sur le mode manuel. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque l'on passe sur les modes semi-automatiques, c'est-à-dire S pour vitesse et A pour l'ouverture, le bouton avant de la façade, la molette avant, qui est juste sous le déclencheur, servira de correcteur d'exposition. La molette arrière, elle servira à régler le paramètre. C'est-à-dire que si je suis en mode vitesse, je vais régler la vitesse avec la molette arrière et je réglerai la correction d'exposition avec la molette avant. Si je suis en mode manuel, comme c'est le cas sur cette photo, le bouton avant servira à régler l'ouverture et le bouton arrière servira à régler la vitesse. Il faut savoir qu'on peut modifier et permuter cela dans le boîtier, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Ensuite, le bouton rouge sert à déclencher et arrêter les vidéos, bien évidemment. Et vous avez le bouton FN2 qui est en fait un outil courbe, qui va permettre d'agir sur les hautes lumières, sur les ombres ainsi que sur les tons moyens. Donc on a la courbe qui est en position neutre, on voit que les hautes lumières sont à zéro ainsi que les ombres. Et pour modifier cela, on va utiliser la molette avant pour modifier les hautes lumières et la molette arrière pour modifier les ombres. En bas gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a ton moyen et Info est en surlignage blanc. Il faut donc appuyer sur le bouton Info pour accéder à l'écran des tons moyens. Donc là, voilà. Et vous voyez qu'en bas à gauche, on a autre lumière et ombre accessible par la touche Info. Et donc là, pour modifier les tons moyens, on peut utiliser indépendamment la molette avant ou la molette arrière. Maintenant, nous passons au bouton de la façade arrière. Donc nous allons commencer par voir le bouton qui se trouve tout en haut, qui s'appelle LFN. Donc on a au centre le bouton de mémorisation, d'exposition, de blocage d'AFL. En mode de lecture d'image, vous voyez la petite clé, ça peut également servir à protéger une image d'un effacement à l'adresse. Mais là, on va passer là-dessus très rapidement. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la position 1 et 2 de ce bouton qui va modifier les fonctions des molettes avant et arrière. Et ça, souvent, c'est le piège que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en mode 1, c'est par défaut, au niveau du paramétrage, bien sûr, tout ça, on peut le modifier. Mais par défaut, le boîtier est livré comme ça. En mode 1, on a donc la fonction des molettes dont on a parlé précédemment. Donc si on est en mode semi-automatique, la molette avant, correction d'exposition, molette arrière, modification de la fonction. Si on est en mode manuel, on a l'ouverture à l'avant et la vitesse à l'arrière. Donc si je passe en position 2, ça va modifier la fonction de ces deux molettes. C'est-à-dire que la molette avant va permettre de corriger les ISO et la molette arrière va permettre de corriger la balance des blancs. Donc nous aurons cet écran. Vous voyez que les deux éléments en surbrillance, ce sont les ISO et la balance des blancs. Donc ce sont les valeurs que l'on peut modifier. Il y a aussi le bouton du déclencheur par l'écran tactile, mais là pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc là, j'ai envie de dire une chose. Je crie « Alarme ! » C'est en général le problème que l'on rencontre le plus fréquemment quand on utilise ce levier. Alors le bouton « Info » va vous permettre de faire varier les informations affichées à l'écran. Alors quand je dis « à l'écran », c'est aussi dans le viseur puisqu'on a exactement les mêmes choses que ce soit dans le viseur ou sur l'écran. Donc ça va vous permettre de faire varier les informations affichées. De même que lorsque vous serez en mode de visionnage d'images auxquelles vous accéderez par la petite flèche bleue que l'on trouve en bas à droite du boîtier, sous la touche « Menu », en fait, vous pourrez contrôler les informations liées à la prise de vue. Voilà, donc ici, à partir de la touche « Info », les différentes informations que l'on peut afficher. Bien sûr, on peut aussi toutes les supprimer. Donc lorsqu'on utilise le pad, que ce soit le pad horizontal ou vertical, en mode de prise de vue, on va appeler les collimateurs. À partir du moment où les collimateurs sont appelés, ils vont apparaître en surbrillance jaune. Ça veut dire qu'on peut en changer la physionomie à l'aide de la roulette avant. On peut aussi appeler les collimateurs avec le bouton F1 qui se trouve sur l'épaule droite de votre boîtier. Donc on va maintenant paramétrer le pavé de ciblage ainsi que le focus peaking. Donc je vous invite à appuyer sur la touche « Menu » de votre boîtier de manière à avoir ce visuel-là. Ensuite, on va se déplacer sur le pignon, sur la roue, sur l'engrenage. Chacun l'appelle de manière différemment. En tout cas, là, c'est le pictogramme qui est entouré de ronds jaunes. Alors c'est moi qui l'ai rajouté parce que je n'avais pas fait la photo avec le pignon. Moi, j'appelle ça un pignon avec le pignon jaune. Donc c'est sur ce petit onglet là que vous devez vous rendre. C'est-à-dire qu'il sera jaune. Et ensuite, vous aurez cet écran-là. Donc en utilisant le pad, vous allez passer du pignon sur la droite en utilisant le pad horizontal. Vous allez dans le menu A2. Et ensuite, vous allez sélectionner « Pavé de ciblage ». Par défaut, il est sur « Off ». Donc vous validez par « OK ». Et là, vous allez avoir le choix entre « On » et « Off ». Vous déplacez la couleur jaune, on va dire, sur « On ». Et vous validez à nouveau sur « OK ». Donc maintenant, le pavé de ciblage est activé. Donc vous allez pouvoir, avec l'œil au viseur, en ayant l'écran retourné dans votre direction, vous allez pouvoir déplacer les collimateurs, etc. Vous allez voir que c'est très intuitif et très efficace. Maintenant, on va passer à la mise en place du focus peaking. Donc pour le focus peaking, on va passer du sous-menu A2 au sous-menu A3. Donc avec le patron, on va sur « Assistant MF ». On valide par « OK ». Donc on a ce menu. Donc vous voyez, gros plan, gros plan. En fait, c'est l'activation de la loupe. Et si vous validez sur « On », vous activerez la loupe simultanément au passage au manuel focus. Personnellement, je n'aime pas ça. Mais vous pouvez essayer, pourquoi pas. On peut activer la loupe de différentes manières. Là, en l'occurrence, on va descendre sur « Intensification ». Donc avec le pad vertical, de manière à avoir intensification. Donc on va sur « Intensification ». On va suivre la petite flèche à droite avec le pad horizontal droit. Et donc on aura « On » ou « Off ». Donc on va valider « On ». Et on n'oublie pas d'appuyer sur « OK » pour confirmer son choix. Voilà. Maintenant, le système de focus peaking est activé. Donc ça fonctionne très bien en manuel focus. Ça va vous permettre d'avoir une zone de zébra d'une couleur différente. Par défaut, c'est rouge, je crois. Donc c'est une couleur que vous pouvez changer. Ça vous aidera à assurer vos mises au point en manuel. Voilà. Maintenant, on arrive à la fin de ce tuto. Il est très long. Je m'aperçois qu'il fait plus d'une vingtaine de minutes. Voilà. Donc j'espère que ce tuto va vous aider. En tout cas, j'espère ne pas avoir été trop rébarbatif. C'est un petit peu long, mais je pense que c'était les étapes indispensables par lesquelles il fallait passer pour commencer à utiliser votre boîtier dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Alors j'espère ne pas trop m'être trompé. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, vous abonner à ma chaîne YouTube, sans oublier de liker la vidéo, bien sûr. Et vous pouvez vous abonner également au blog olympuspassion.fr Je vous souhaite de faire de belles photos et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.